Salut tout le monde, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis en ce moment en train de passer mes partiels, donc souhaitez-moi bonne chance s'il vous plaît. Comme pendant cette semaine, je n'aurai pas le temps de mettre en ligne de vidéos, les prochains jours seront exclusivement dédiés à la FAQ, les vidéos que j'ai montées et mises en ligne à l'avance, histoire de pas vous laisser poireauter pendant que je me fais massacrer par mes profs. Bon visionnage, et on se retrouve la semaine prochaine pour la reprise des vidéos d'histoire, d'actualité et de politique, comme j'ai l'habitude d'en faire. Bienvenue dans cette FAQ des 5000 abonnés. Oui, 5000 abonnés, alors que j'en ai 5700 pour l'instant, je suis quelqu'un de très très ponctuel. On passe directement aux questions, mais d'abord je fais un truc super, super important. Parfait. Quel est ton parcours scolaire ? Est-ce que tu as étudié en France ou au Maroc, en dehors de Sciences Po, qui est obviously en France, et dans quel établissement ? Alors, je ne vais pas faire tout l'historique de ma scolarité, parce que ça serait quand même vachement, vachement relou. Mais oui, j'ai fait la majorité de ma scolarité au Maroc, mon primaire, enfin depuis que je suis né, parce que je suis né au Maroc. Depuis que je suis né au lycée, voilà, j'ai fait tout ça au Maroc. Il n'y a que mes études supérieures que j'ai fait en France. Et alors, mon primaire, je l'ai fait dans une école bilingue, enfin dans plusieurs écoles bilingues au Maroc. Une école bilingue, c'est en gros un enseignement en français et en arabe en même temps. Et ensuite, mon collège, c'est là où j'ai, au moment d'entrée au collège, c'est là où je suis entré dans une école française, un collège français dans la ville d'El Jadida. Et ensuite, j'ai déménagé, je me suis retrouvé dans un autre collège, où ça s'était un petit peu moins bien passé, parce que, je ne sais pas s'il y a une différence de culture entre les deux villes, mais à El Jadida, j'avais beaucoup plus de potes. Il y avait une bien meilleure ambiance qu'à Casablanca. On va y revenir plus tard, il y a une question qui traite du collège. Mais en gros, mon lycée, ensuite, je l'ai fait, je l'ai toujours fait dans une école française, dans un lycée français. Et ensuite, je suis, logiquement, puisque j'avais un bac français, je suis allé directement en France pour mes études supérieures. J'ai fait un an de licence droit gestion. Enfin, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps connaissent ma fameuse histoire avec cette double licence que je n'arrête pas de critiquer. Enfin, que je n'arrêtais pas de critiquer, là je parle un petit peu moins d'éducation. Enfin, voilà, je suis passé à Toulouse dans la fac du Capitole, c'était UT1, il me semble, ouais, fac du Capitole, où j'ai fait cette double licence et ça ne m'a pas plu du tout, mais vraiment pas du tout, au point que la première vidéo de ma chaîne, c'était sur ça. Et voilà, la première vidéo de ma chaîne, c'est déjà un coup de gueule, ça annonçait super bien la couleur du reste de ma chaîne. Ensuite, vu que ça ne m'a pas plu, je me suis dit, allez, on va tenter le concours commun des 7 IEP. Et là, j'ai eu Sciences Po Lille et je me suis retrouvé à l'autre bout de la France, à Lille. Et voilà, après, comme vous savez, je suis super content d'être ici. Y a-t-il régulièrement des conférences et intervenants à Sciences Po Lille ? Si oui, à quelle fréquence par comparaison avec les autres IEP ? Alors, par comparaison avec les autres IEP, j'en ai aucune idée, puisque je ne connais pas leur calendrier de conférences, mais à Sciences Po Lille, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des conférences, au moins en moyenne une fois par jour. Des fois, il y a même deux conférences le même jour, ça arrive très souvent d'ailleurs, et c'est très rare, voire impossible, qu'il y ait une journée, une soirée, puisque ça se déroule le soir, où il n'y a pas de conférences. C'est très très rare. Donc voilà, si jamais les conférences, ça t'intéresse, à Sciences Po Lille, tu seras servi, et je me retrouve encore une fois, à faire la promotion de Sciences Po Lille. On va penser que je suis payé pour ça. Bref, en tout cas, ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça traite de pas mal de thèmes, puisqu'il y a deux types de conférences, en gros. Deux types de conférences, il y en a qui sont organisées par des associations étudiantes, où ça traite de thèmes très très particuliers, et il y en a qui sont organisés par l'école. Et ceux qui sont organisés par l'école, en général, c'est, on invite des personnalités pour parler d'un thème général, un thème d'actualité, d'histoire, ce genre de trucs. Voilà, c'est plus centré sur les personnalités, alors que les trucs organisés par les associations, c'est plus centré sur un thème en particulier, en rapport, en lien, pardon, avec l'association. Voilà, moi, au début, j'allais à pas mal de conférences, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était... Enfin, que ça me saoulait un petit peu, du coup, j'ai arrêté d'y aller. Mais dès qu'il y avait une conférence qui m'intéressait, j'y allais. Mais c'était pas plus que ça. Il me semble que je suis allé à maximum six conférences depuis le début de mon inscription à Sciences Polites. Là, ça fait presque deux ans. Voilà, j'y allais pas des masses. En gros, la vie associative en termes de conférences, j'en profitais pas tant que ça, et j'ai pas de regrets. Pense sur refaire une vidéo essai. Alors, la vidéo essai, c'est la vidéo que j'avais faite sur pourquoi est-ce que l'histoire, ça nous fascine. Et pour l'instant, c'est ma vidéo préférée. C'est celle que j'ai le plus adoré faire. C'est celle que j'ai vraiment adoré écrire et monter et réaliser en général. Je trouve que c'est ma vidéo la plus réussie. Et globalement, vous, ça vous a plu aussi. Et est-ce que j'en referai ? Oui, mais il faut que le thème s'y prête un petit peu. Faut pas que ce soit un thème qui soit trop prise de tête. Et là, ma chaîne est centrée presque exclusivement sur des thèmes qui sont prises de tête. L'actualité, la politique, l'économie, voilà. C'est pas forcément des sujets qui se prêtent à ce genre d'ambiance. Vu que cette vidéo-là, c'était pas une vidéo qui était structurée ou quoi que ce soit. C'était, je sais pas ce que c'était cette vidéo. C'est une espèce d'ovni sur ma chaîne. Je vois pas trop ce que ça fout là. En tout cas, voilà, je suis assez fier de cette vidéo-là. Et si jamais je trouve un thème qui s'y prête, peut-être, pourquoi pas la musique, par exemple. Ou alors le lien entre histoire et musique, ce genre de truc. Un truc un petit peu plus spirituel, on va dire, que ce que j'ai l'habitude de faire en termes de politique et d'actualité. Oui, j'en referai absolument. Après, le fond m'intéresse beaucoup plus que la forme quand on en vient à faire des vidéos. C'est-à-dire que je me concentre beaucoup plus sur le message que je transmets à travers mes vidéos plutôt que la forme. Là, concernant cette vidéo-là, cette vidéo-essai, si le résultat c'était une vidéo comme ça, c'est parce que j'ai écrit la vidéo, j'ai écrit globalement ce que je voulais, les idées que je voulais transmettre à travers cette vidéo. Et je me suis rendu compte que le format qui pourrait être idéal pour ce genre de message, c'était celui-là. Mais sinon, on va dire que le format, enfin la forme de la vidéo vient après le fond. Du coup, je ne pense pas que je vais refaire une vidéo-essai juste pour refaire une vidéo-essai. Si jamais je trouve un thème, un truc duquel je veux parler, qui se prête à la forme, oui, j'en referai sans aucun problème. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'affaire NTH Room en Corée du Sud, ça serait un bon sujet d'actualité à traiter. Pourquoi pas un peu plus de vidéos sur le métal ? Alors, la première partie de la question d'abord. L'affaire NTH Room, disons que si tu as foi en l'espèce humaine, ne t'intéresse pas à cette affaire-là. Parce que c'est un des trucs les plus glauques et les plus horribles qu'on a eu en termes d'actualité et de scandale ces derniers temps. En gros, c'était un réseau dans Telegram, qui est une application qui permet d'envoyer des messages anonymement. Enfin, là, c'est plus anonyme. Mais il y avait des gens qui s'échangeaient des photos et des vidéos de femmes qui subissaient des trucs ultra dégradants, genre des trucs sexuels forcés, du viol, des scarifications. Et c'était... Enfin, il y avait environ 70 femmes, dont une bonne quinzaine, c'était des mineurs. Alors, voilà, c'était absolument atroce. En gros, ils attiraient des femmes et ils les forçaient... Enfin, c'était des mecs qui les forçaient à publier ce genre de vidéos et ce genre de photos. Ils leur faisaient du chantage, ils les menaçaient de publier ces photos-là sur Internet et que ça allait... Surtout, en voyant à quel point la Corée du Sud est une société ultra, ultra conservatrice, forcément, ces femmes cédaient au chantage parce qu'elles ne voulaient pas voir leur réputation ruinée auprès de leur famille, auprès de leurs proches. Et c'était... Mais... Ah ! Atroce ! Enfin, je suis allé me renseigner sur cette affaire-là. Bon, je ne vais pas dire que je l'ai regrettée parce que je ne regrette jamais de me renseigner sur un fait d'actualité, mais c'est juste que ça m'a vraiment marqué parce que c'était atroce. C'est horrible, cette affaire. Si vous voulez vous renseigner sur le sujet, le roi des rats a fait une vidéo entière là-dessus. La vidéo n'est pas très longue, ça explique plutôt bien ce qui s'est passé. Et voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous avez foi en l'espèce humaine, n'allez pas regarder cette vidéo. Ou alors, si vous êtes particulièrement sensible, si vous êtes du genre à faire des cauchemars ou ce genre de trucs, n'allez pas la regarder. Enfin, ce n'est pas mon cas. J'ai vu 100 fois pire que ça sur Internet. C'est très très bizarre de dire ça. Mais oui, j'ai vu pire que ça. Mais on va dire que c'est quand même atroce. Cette histoire, c'est vraiment un truc de malade. Concernant la deuxième partie de la question qui est un petit peu plus joyeuse sur le métal, pourquoi pas un peu plus de vidéos sur le métal ? Oui, pourquoi pas. Mais le métal, c'est vraiment un truc qui me passionne. J'adore ça et c'est mon genre de musique préférée. Mais le problème, c'est que je n'ai pas tant de choses à dire là-dessus. Si vous voulez une bonne chaîne qui parle de métal, il y a Two Guys One TV, qui est devenu Maxwell ces derniers temps, qui parle de métal de manière approfondie. Il en a fait quasiment son métier. Et c'est des vidéos qui sont d'excellente qualité, où il détaille, il prend un thème en particulier en rapport avec le métal. Il détaille un maximum, ou alors il fait des tops, il parle de métal. C'est une chaîne qui est centrée sur le métal. Et j'ai appris qu'il y a des gens qui regardaient cette chaîne alors qu'ils n'étaient pas forcément fans de métal. Parce que Maxwell, le mec qui produit ces vidéos-là, c'est vraiment un mec qui met énormément, énormément de temps et d'effort dans ses vidéos. Ce qui fait qu'il a une chaîne d'excellente qualité. Ça se regarde super bien, c'est super bien écrit, c'est super bien monté. C'est des vidéos qu'on arrive parfaitement à apprécier, même si on n'est pas familier avec le milieu. Et pourquoi pas, ça pourrait te permettre de découvrir des groupes de métal, ou de te découvrir une passion pour le métal que tu ne connaissais pas. Je ne sais pas, en tout cas, allez jeter un oeil à sa chaîne. C'est super, super intéressant. En tout cas, moi, c'est ma chaîne préférée. Mais moi, déjà, si je fais des vidéos sur le métal, ce n'est pas le genre de vidéos qui intéresse du monde. Donc je ne fais pas beaucoup de vues et je risque même de perdre des abonnés si je fais ce genre de vidéos. Mais en plus, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est vraiment que je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. J'avais fait une vidéo où je vous conseillais quelques groupes pour se mettre au métal. Après, il y a plusieurs thèmes en rapport avec le métal que je pourrais traiter dans mes vidéos. Par exemple, le rapport entre métal et politique, parce que chacun a sa vision là-dessus. Le rapport entre métal et histoire, la signification philosophique du métal, ce genre de trucs. Pourquoi pas ? Mais si jamais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo-là, déjà, ça va me prendre un temps fou pour écrire une vidéo comme ça. Mais oui, pourquoi pas ? Si il y a un thème en rapport avec le métal et qui s'insérerait potentiellement dans ma chaîne, oui, pourquoi pas, sans aucun problème. Salut Hotman, je me demandais si ça t'intéresserait de réaliser une vidéo d'histoire sur la Chine, et plus particulièrement sur la Chine de Mao, révolution culturelle, grand bond en avant, etc. C'est une période de l'histoire que je trouve très passionnante et qui, pour moi, pourrait faire l'objet d'une vidéo. Oui, absolument, c'est en préparation. Enfin, je n'ai pas commencé à écrire cette vidéo-là. Enfin, de toute façon, il y a mes percières qui arrivent bientôt. Je n'ai pas envie. C'est un des thèmes qui m'intéressent le plus parce que je trouve ça fascinant, la manière avec laquelle le communisme s'exprime dans d'autres parties à part en Russie et en Europe. Je trouve ça vraiment super, super fascinant. Et surtout que la mise en place du communisme tel qu'il a été mis en place en Chine n'a rien à voir, absolument rien à voir avec celui de l'URSS. C'était limite deux modèles qui étaient concurrents l'un avec l'autre. Ce qui m'intéresse vraiment avec l'histoire du communisme en général, c'est que les gens qui ont mis en place le communisme, les gens qui étaient partisans du communisme, pour eux, c'était le turfu, pour eux, c'était vraiment le futur parce que le capitalisme, c'était le passé, c'était la bourgeoisie, le futur, c'était le communisme. D'ailleurs, il y avait une lettre que j'avais lue, que j'avais retrouvée dans un manuel d'histoire. C'était une lettre d'une femme chinoise à son mari pendant l'époque de Mao, juste avant le grand bond en avant. Dans cette lettre, c'était une femme qui expliquait à son mari qu'elle n'allait plus cuisiner, qu'elle n'allait plus faire la cuisine, qu'elle n'allait plus s'occuper des enfants parce que la famille avec père, mère et les enfants, la famille réduite, c'était un truc bourgeois, c'était le capitalisme et que c'était le passé et que la famille, la nouvelle famille, on va dire, c'était la communauté villageoise, celle qui s'entraide, celle qui est dans le quartier et tout. Je trouve ça super, super fascinant, surtout de s'imaginer la vision de ces gens-là, des gens qui étaient partisans du communisme à l'époque et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, donc oui, potentiellement, je pourrais faire ce genre de sujet, je pourrais traiter ce genre de sujet sans aucun problème. Je veux l'histoire de chacune de tes figurines derrière toi. Ça arrive, je compte faire une vidéo là-dessus. Pourquoi n'es-tu plus anarchiste et comment étais-tu intéressé à l'anarchisme ? C'est le sujet d'une future vidéo, désolé si je dis ça à chaque fois, mais ce thème-là, de pourquoi j'étais anarchiste et pourquoi je ne le suis plus et comment je m'y suis intéressé, c'est beaucoup, beaucoup trop large pour que je traite ça dans une FAQ, mais si tu veux, pour te répondre rapidement, j'étais anarchiste parce que j'étais un petit peu naïf et que je croyais en la bonté humaine et que maintenant je n'y crois plus. Non, plus sérieusement, c'est juste qu'à l'époque, j'avais une certaine vision de la société, je n'étais pas très très renseigné sur pas mal de trucs en économie, en histoire et ce genre de sujet, et je pensais que l'anarchisme était possible, et là, je suis convaincu que non. Et comment je m'y suis intéressé ? Je ne m'en souviens plus, il faut que j'essaie de creuser un petit peu dans ma mémoire et creuser dans mes livres potentiellement pour voir exactement quand je me suis intéressé à l'anarchisme. Ça remonte à très 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 loin. Question suivante, c'est quoi le consulting ? C'est un des métiers les plus ingrats et les mieux payés de tous les temps. Le consulting, en gros, c'est une entreprise qui t'embauche pour être un consultant, c'est-à-dire pour apporter une expertise, apporter ton avis d'expert à l'entreprise vis-à-vis de certains problèmes qui est là, vis-à-vis de son fonctionnement en général. Je dis ça de manière très 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 abstraite parce que le consulting, c'est super large. Il y a un milliard de branches et de sous-branches. Il y a le consulting en termes de digital, il y a le consulting en termes de marketing, en termes de finance. Je ne sais pas, il y a un milliard de ramifications, c'est super super large. Moi, le consulting qui m'intéresse, et c'est logique avec le fait que je sois à Sciences Po, c'est le consulting dans le secteur public. C'est très très large, je ne pourrais pas couvrir ça dans une seule vidéo, mais c'est potentiellement un des choix de carrière qui m'intéresse le plus. Parce que le consulting, même si au début dans ta carrière, c'est ultra ultra répétitif, tu finis par faire la même chose pendant des mois, voire des années. Mais après, d'après ce qu'on m'a dit, c'est super passionnant comme métier parce que tu ne fais jamais la même chose. On t'assigne tout le temps à des dossiers qui sont très différents. Il faut que tu apprennes à maîtriser plusieurs sujets, droits, économie, finances, comptabilité. Et ce n'est jamais la même chose. Ce n'est pas vraiment un métier où tu restes cloîtré dans ton bureau et tu fais des tâches répétitives parce que ce genre de métier, c'est ce que j'ai absolument envie d'éviter. Et voilà, en gros, j'ai parlé à des gens qui étaient à Sciences Po Lille, qui ont fait un certain master et qui sont maintenant consultants dans le secteur public. Et d'après ce qu'ils m'ont raconté, ça a l'air vachement cool et ça leur plaît. Donc voilà, pour donner un petit peu de contexte à cette question, c'est parce que dans la FAQ d'avant, j'avais dit que le consulting m'intéressait alors que je n'avais pas forcément précisé ce que c'était. Donc voilà, j'espère que ça apporte un petit peu de clarification. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de la FAQ. Je ne sais pas exactement combien il y aura de parties, mais je vais diviser tout ça en plusieurs segments de 15 à 20 minutes maximum, histoire que la mise en ligne ne soit pas trop longue. Si la question que tu m'as posée n'est pas apparue ici, ne t'en fais pas, j'y répondrai dans une autre partie. Normalement, j'ai pris toutes les questions à part celles qui se répétaient, donc pas de soucis à se faire. Si la vidéo t'a plu, va me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram et n'hésite pas à aller regarder une courte pub sur ma page Joutip pour soutenir gratuitement mes vidéos. On se retrouve bientôt pour la partie 2. D'ici là, prenez soin de vous et gardez l'esprit ouvert. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501